Je m'appelle Charlene Vautour, je viens de Nouveau-Brunswick. Je suis chercheuse et praticienne dans le domaine de l'alphabétisme chez les adultes et je travaille en collaboration avec des partenaires institutionnels, académiques, gouvernementaux et des organismes communautaires. Avant de définir sommairement la capacité de raisonnement, je porte de l'idée où une compétence est complétée quand les ressources nécessaires sont mobilisées dans l'action de la vie quotidienne pour arriver à résoudre des situations, des dilemmes ou des problèmes. Je parle aussi de l'idée où plus d'une compétence à la fois se développe. Quand on en apprend une compétence, on en apprend d'autres en même temps. Par exemple, les compétences essentielles entre elles sont reliées. La compétence de la capacité de raisonnement dans le modèle des compétences essentielles Canada est complexe. Elle comprend six sous-compétences ou six applications. Il y a la résolution de problèmes et la prise de décision. Il y a aussi la pensée critique et la capacité de mémorisation dans des situations particulières. Et la planification, l'organisation du travail, ainsi que la recherche de renseignements ou d'informations. Maintenant, comment peut-on développer la compétence ou la capacité de raisonnement? Avant d'arriver à trouver des moyens ou à identifier des moyens de le développer, il faudrait comprendre qu'on peut développer une compétence à différents niveaux. Une compétence comprend les savoirs, les connaissances. Elle comprend aussi les savoir-être ou les applications, les mises en application dans la vie et dans différentes situations. Et les savoir-être, les savoir-vivre avec les autres, savoir-vivre ensemble. Alors, à partir de là, on peut dire qu'on apprend dans différents lieux ou différentes situations. On peut développer la compétence de la capacité de raisonnement avec les autres compétences en même temps dans différents lieux. Il y a dans les lieux de la formation ou des formations structurées où l'intention est d'apprendre. On apprend en lisant, en faisant des lectures, en échangeant avec les autres sur différents thèmes qui nous intéressent, sur différentes tâches qu'on a à faire dans la vie quotidienne, au travail ou dans la communauté. Et on est en formation aussi pour se donner des buts d'apprentissage par la suite dans la vie quotidienne. Alors, on apprend dans la formation, mais on apprend aussi dans des situations, des mises en situation ou des projets collectifs. Par exemple, qu'on mettrait en œuvre avec d'autres citoyens dans la communauté. Disons un projet où un groupe de citoyens veut résoudre un problème lié à l'environnement ou à la santé dans la communauté ou à l'éducation. Alors, ils se regroupent et ensemble, ils se donnent un projet. Ils évaluent le problème. Ensuite, ils trouvent des solutions ou des actions pour résoudre ou arriver à leurs objectifs. Puis, ils décident d'ensemble. D'autres lieux où on apprend et où on développe la compétence, la capacité de raisonnement, c'est dans la vie quotidienne, pendant les événements qui surgissent, de façon imprévue, où l'intention est de vivre, de travailler, d'avoir du plaisir, de vivre dans la vie. Mais on peut se servir de cette occasion-là, de la vie quotidienne, pour apprendre. Ça devient une occasion pour apprendre. Alors, si on prend des exemples pour apprendre des sous-compétences de la capacité de raisonnement, que ce soit dans des formations ou dans des situations de la communauté ou dans la vie quotidienne, bien, on pense, par exemple, si on veut faire une photocopie, on est au milieu de travail et le photocopieur se brise, alors il faut penser à des moyens pour le résoudre. Soit on le répare soi-même ou bien on fait appel à quelqu'un, donc on trouve des renseignements. Un problème un peu plus complexe serait, par exemple, qu'un système d'égout dans notre voisinage déborde. Alors là, encore là, il faut faire appel à d'autres personnes ou le résoudre soi-même ou faire appel à des experts. Il faut résoudre ce problème-là. Dans une cuisine où on veut organiser le travail, on veut rassembler les ingrédients, on le planifie, on organise les ingrédients et on passe à l'action, on fait la cuisine, on le cuisine et ensuite on a le résultat. D'autres situations de la vie quotidienne où on peut apprendre, c'est quand un parent doit résoudre un problème ou prendre des décisions ou penser quand son enfant se trouve devant une situation problématique ou encore quand il reçoit de l'information, un adulte reçoit de l'information à la maison ou au travail et il se sert de la pensée critique pour formuler des questions de clarification acquis de droit, de la source où vient l'information. Maintenant, comment fait-on pour évaluer les sous-compétences de la capacité de raisonnement? Eh bien, on peut se servir de grilles, de grilles avec des critères d'évaluation et à différents niveaux. Ces outils-là sont fournis dans le modèle des compétences essentielles Canada. Mais aussi, on peut observer ce que fait un adulte dans la vie. Pour mettre l'accent, on peut faire les deux en même temps, on se sert des grilles et en même temps, on observe les pratiques dans la vie quotidienne ou au travail dans la famille de l'adulte, même en formation, pour faire ressortir les points forts. Puis à partir des points forts, là, on peut, avec l'adulte qui apprend, améliorer, arriver à améliorer les points faibles. Alors, l'évaluation peut se faire par l'apprenant ou l'apprenante elle-même, par la personne, mais elle se fait aussi normalement dans un contexte de formation par la formatrice ou le formateur, puis souvent dans un contexte de travail par l'employeur. Alors, si nous revenons à notre groupe d'adultes qui ont fait la résolution de problèmes reliés à l'environnement, ils ont trouvé des mesures d'adaptation en cas de pluie abondante pour eux-mêmes et pour les concitoyens dans leur communauté. Alors, par exemple, les mesures qu'ils ont proposées, et ils les ont rendues publiques, c'est de creuser des fossés de chaque côté d'une entrée pour se rendre à la maison, creuser des fossés aussi autour des potagers, construire des sèvres aussi pour protéger la récolte des pluies abondantes, nettoyer régulièrement les systèmes d'égout domestiques, se préparer en ayant une pompe dans le sous-sol, et aussi acheter des piles en cas de panne pour avoir dans la maison, des piles, des batteries, des piles. Alors, dans une expérience comme celle-là, une expérience de formation, on peut observer des tâches qui sont d'un faible niveau de résolution de problèmes et des tâches qui sont à un niveau très élevé de résolution de problèmes. Et ce sont les adultes eux-mêmes qui sont arrivés à les faire et à développer cette compétence-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada